Bonjour, je vous présente le schniff, schnoff, knorum, ou schnoroum, c'est un jeu de cartes. Alors, ce jeu à 5 à 12 joueurs, avec un jeu complet de 52 cartes. Donc la couleur pique-cœur-carot-trèfle n'a aucune importance dans ce jeu. Alors, pour expliquer ce jeu, je me suis basé sur l'Académie des Jeux Oubliés de M. Philippe Lalanne. Alors, je vous invite à aller voir son site et puis sa chaîne YouTube sur laquelle il explique des jeux oubliés, notamment le Trick Track et d'autres, bien entendu, avec aussi le jeu Camelot. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à aller visiter cette mine qu'est son site. Donc c'est à partir de ces explications que je réalise des vidéos des différents jeux que je trouve plutôt sympathiques. Alors, au début de la partie, les joueurs vont avoir des jetons. Alors, 5 jetons, ça paraît bien. Vous pouvez bien sûr en prendre plus si vous voulez, mais plus il y a de jetons, plus la partie peut durer. Donc on peut prendre 5 jetons. C'est préconisé par M. Lalanne. La partie se joue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur qui possède des jetons. Alors, un joueur prend les cartes, les mélange et les étale et chaque joueur va en prendre une. Et celui qui est obtenu la plus forte est le premier donneur. Donc le joueur qui donne rassemble les cartes, les mélange, les donne à couper à son voisin de gauche, puis les distribue à nombre égal entre tous les joueurs. Alors, imaginons qu'on soit 8 joueurs ici. Voilà. Donc le joueur distribue. Alors, 6 x 8, 48. Donc les 4 cartes qui restent, puisqu'il y en a 52, on ne peut pas les donner. Donc on les met sur le côté. Puisqu'il faut que tous les joueurs en aient autant. Alors, le joueur qui va commencer est le premier en cartes. C'est celui qui est assis à la droite du donneur. Donc, il joue une carte de sa main. Donc il va jouer une carte de sa main, celle qu'il veut. Alors il joue par exemple le 6 de trèfle. Je vais retourner son jeu. Normalement on ne le fait pas, mais c'est pour voir qu'il a joué. Donc, le suivant par la droite doit obligatoirement, s'il en possède une, jouer une carte du même type. C'est-à-dire un 6. C'est-à-dire un 6. En disant, schnif. Donc, le joueur ici a une carte. Donc il dit, schnif. Ça oblige son voisin de gauche, c'est-à-dire celui qui vient de poser la carte avant. Donc les joueurs ont des jetons. 5 jetons. 5 jetons. Chacun. Donc ça oblige ce joueur-là à poser... Dans un corbillon. Alors par exemple, on va prendre le capuchon là. Voilà. À poser une pièce. Un de ses jetons sur la table. Dans le corbillon, ce qui constituera la poule. Mais s'il n'avait pas eu le 6. Il aurait pu jouer n'importe quelle autre carte. Alors, c'est ensuite au joueur suivant. Et là, on a dit schnif. Donc le joueur suivant, s'il possède une carte du même type. C'est-à-dire un 6. Il doit la jouer en disant schnif. Et celui qui avait précédemment dit schnif. Doit mettre deux jetons. Mais là, ce n'est pas le cas. Puisque le joueur n'a pas de carte. Donc il joue une carte à sa guise. Donc il met par exemple. Un 10 de trèfle. Alors, si le joueur avait eu un 6. Alors, on va faire. On va chercher un 6. Hop. On va chercher un 6. Voilà. On va mettre le 10 ici. Le 6. Donc le joueur ici. Aurait mis un 6. Il aurait dit schnif. Donc celui-là. Avec ses 5 jetons. Et bien, celui-là aurait du mettre deux jetons à la poule. Alors, c'est à ce joueur de jouer. Alors, hop. On va changer parce qu'il n'a pas de 6. Hop. Pas de 6. Hop. Pas de 6. Si il est dans le talent, de toute façon, je vais tricher. C'est pas grave. Voilà. Pas de 6. Hop. On va prendre le 6. Ah. Il n'est pas au talent le 6. Ah non. C'est parce qu'il y en a un qui en avait deux. Voilà. Hop. On va changer ça comme ça. Voilà. Donc, on imagine ici que c'est à ce joueur de jouer. Il a un 6. Donc, il va poser le dernier 6, bien entendu. Puisque dans un jeu de 52 cartes, on a des cartes qui vont par 4. Les valeurs des cartes vont par 4. 4-6, 4-1, 4-2. Ce qu'on appelle un carré. Donc, le joueur a le dernier. Et il déclare. Chnoroum ou Knoroum. Alors, à ce moment-là, son voisin de gauche. Qui a lui aussi 5 jetons. Comme ceci. Il doit poser. Donc, lui. Il doit poser deux jetons dans la poule. Et. Il doit donner deux jetons à celui qui vient de faire Khoroum. Donc, lui. On avait 5. Plus 2. Ça lui fait 7. Alors là, comment on peut gagner des jetons. Alors, bien entendu, c'est assez rare. Puisqu'il faut vraiment que les cartes soient là. Vous voyez, c'était impossible. Puisque l'autre aussi, c'était là. Donc, il faut vraiment que ce soit. Que les cartes soient bien réparties. Et les unes à côté des autres. Alors, si un joueur n'a pas suffisamment de jetons pour mettre à la poule. Et payer son voisin de droite. Qui le fait? Chnoroum. On paie d'abord celui qui fait Chnoroum. Et ensuite, eh bien, on donne à la poule. Si on n'en a qu'un au lieu de deux, on n'en met qu'un. Et on n'est jamais redevable. Ni à quelqu'un parce qu'on n'a plus de pièces. Ni à la poule. Si à la fin d'un coup, plusieurs joueurs possèdent encore des jetons. Alors, on joue un autre coup. Le premier en cartes du précédent, devenant le donneur. Les joueurs qui ne possèdent plus de jetons à la fin d'un coup. Reçoivent tout de même des cartes et participent au jeu. Même s'ils n'ont plus la capacité de payer. Car ils pourront toujours gagner des jetons. Alors, dès qu'il n'y a plus qu'un joueur en possession d'un ou plusieurs jetons, la partie est terminée. Même si des joueurs ont encore des cartes en main. Le gagnant ainsi désigné emporte tout ce qu'il y a dans la poule. Donc, quand on joue les cartes, on les empile les unes sur les autres. Alors, on peut faire une petite démonstration. Donc, pour faire une petite démonstration, je vais mettre 5 jetons à chacun. Alors, hop, ça. Hop, 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 hop. Alors, on recommence. Donc, on imagine que chaque personne a 5 jetons. De toute façon, 5 jetons ici. 5, 5 jetons. Donc, si vous avez 3 jetons, vous prenez comme moi des pièces. La ferraille, comme on dit. Vous en avez tous. Vous ne savez pas quoi en faire. Eh bien, c'est une bonne manière de l'utiliser. Alors, je vais faire une petite démonstration sans aller au bout, bien entendu. Donc, lui, à donner, c'est à lui de commencer. Donc, il choisit de mettre. Alors, chaque joueur, il doit leur rester 5 cartes. Normalement, il y en avait 6, mais bon. Alors, il met un valet. Il a le dernier. Alors, le joueur ici ne peut rien faire. Hop, donc il met un 10 parce qu'il n'a pas de valet. Ici, le joueur n'a pas de 10, donc il met un As. Ici, le joueur met un As et dit schnif. Donc, le joueur qui est là doit mettre une pièce dans la poule. Hop, dans le corbillard. Le joueur ici n'a pas d'As, donc il ne peut pas dire schnif. Attendez, j'en ai une de trop là. Hop, il décide de mettre un 9. Ici, le joueur dit schnif. J'en ai mis une là parce qu'il y en a 5. Non, il y en avait 6 au départ. 4. Non, c'est ça. 4. 4. Voilà, ici, je vais en enlever une aussi. Ici, je vais en enlever une parce que je ne les avais pas enlevées au départ. Donc, schnif. Schnif, c'est ça, oui, il me semble. Non. Alors, hop. Donc, le joueur a dit schnif, pardon, puisque l'autre avait mis un 2. Donc, lui, il doit mettre une pièce ici. Ici, un 2. Donc, le joueur avant doit mettre deux pièces ici. Et là, si on avait eu un autre 2, eh bien, le joueur aurait pu dire knorum. Le joueur ici aurait mis deux pièces et on aurait donné deux à celui qui a dit knorum. Mais là, il n'y a pas knorum. Alors, si les cartes ne sont pas bien mises, non, tant pis. Vous n'avez pas le droit de les réajuster pour cacher, tant pis. Quand on pose, il faut bien s'appliquer. Ici, le joueur n'a rien, donc il met un 7. Ici, le joueur met un 9. Ici, le joueur met un 4. Ici, le joueur met un 9. Ici, le joueur met un 3. Donc, normalement, on ne les range pas. Moi, je les range. Ici, le joueur met un valet. Ici, le joueur met un 4. Hop, schnif. Donc, le joueur ici met la pièce. Ici, le joueur n'a rien, donc il met un 2. Ici, un 9. Ici, un 3. Ici, un 9. Ici, un 4. Ici, un roi. Hop, schnif. Ici, un 5. Ici, un 8. Un 5. Un 7. Un valet. Un roi. Une dame. Ah, schnif. Décidemment. Ici, un 8. Un valet. Un 10. Une dame. Hop. Schnif. Ici, un 10. Un 7. Un 8. Un as. On reprend toutes les cartes. Et celui qui était donneur, eh bien, le premier, celui qui jouait en premier, va donner. Donc, le donneur va mélanger. Et on recommence. Et on recommence. Donc, pour... Hein ? Quand un joueur n'est plus... Quand il reste plus qu'un joueur, alors imaginons, par exemple, que tout ça soit parti dans la poule. La joueur, là, a récupéré ça. Tout ça est parti dans la poule. Comme il y a un seul joueur qui est en possession de jetons, eh bien, il a gagné. Et il remporte toute la poule. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller visiter l'Académie des jeux oubliés, ainsi que la chaîne YouTube portant le même nom. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.